Bonjour Samia. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Ce n'est pas chez moi, mais voilà. Ça ira très bien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Bien sûr, alors je m'appelle Samia Rosemann, je suis humoriste, j'ai 37 balais et je suis née à Paris de parents tunisiens. Qu'est-ce qui t'a orientée vers la Seine aujourd'hui ? Le désespoir. Écoute, qu'est-ce qui m'a orientée vers la Seine ? Ça a été un coup de cœur à l'âge de 12 ans et une envie d'en faire mon métier sans vraiment y croire et aujourd'hui c'est un rêve de gamine qui se réalise. Donc tu as intégré un conservatoire, c'est lequel ? Celui du 1er et du 11e arrondissement. Et donc pourquoi ce choix en particulier ? En fait, j'ai passé les auditions et on m'avait dit que c'était le meilleur des conservatoires, quelqu'un que j'avais rencontré, un jeune apprenti comédien. Et du coup, j'ai passé les auditions et sur 21, ils en prenaient 4, c'était une deuxième session de recrutement et j'étais dedans. Donc pour moi, ça a été une fierté de faire partie des 4 choisis. J'ai fait 2 ans de conservatoire. Du coup, pourquoi l'humour après le conservatoire d'art dramatique ? Tu as eu du mal à le prononcer. Pourquoi l'humour du coup après le conservatoire d'art dramatique ? Alors l'humour parce que c'est une liberté de ton et c'est toi qui a écrit tes propres textes et aussi parce que j'ai toujours été le bout en train de la famille et que en fait, contrairement à autre chose, je n'ai pas attendu qu'on me propose un rôle. C'est moi qui raconte ma propre histoire et tu as cette liberté que tu n'as pas ailleurs. Alors comment ton entourage a perçu ton intérêt pour la scène ? Alors ils ont cru que ça allait me passer. Ils pensaient que c'était juste une façade. Ils avaient l'espoir que j'abandonne et que je me consacre à de vraies études pour eux. Sauf qu'avec le temps, ils ont vu que j'étais tenace et l'abnégation a fini par payer. Et donc ils ont fini par devenir fan de ce que je fais et à m'encourager pleinement. Donc voilà, ma mère qui au début disait que ça ne servait à rien, au final, c'était la première à distribuer de la pub dès qu'elle voyait des mamans arabes dans le quartier en disant « Ma fille, elle fait des spectacles, c'est drôle, c'est pas vulgaire. Voilà, tu peux venir avec les enfants, c'est très bien. » Et qu'est-ce qui t'a propulsé ? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue aujourd'hui ? Parce que toi, tu as l'impression que je suis propulsée. Moi, j'ai l'impression que j'ai devenu la grosse Samia, pas la grande Samia ! Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde te connaît, enfin, on te connaît bien sur la scène de l'humour en France ? Je pense que c'est plein de petites vidéos coup de poing que j'ai faites. Il y en a une où je parlais des islamistes, jihadistes, pianistes, cyclistes au lendemain des attentats, qui a été beaucoup partagée. « Vous êtes gentils, maintenant vous nous laissez tranquilles ! » Et qui a permis de mettre la lumière sur mon travail. Les médias généralistes se sont intéressés à moi à partir de ce moment-là. Mais j'ai fait aussi d'autres trucs, comme une caméra cachée pendant la période du Ramadan. J'ai débarqué avec un dromadaire dans un centre commercial. « Cet après-midi-là, paradoxalement, Samia et c'est clair ! » Ouais, pour en foutre de leur gueule, parce que pendant la période du Ramadan, ils s'intéressent à nos porte-monnaies, mais pas à ce qu'on est. Ils n'osent pas le dire clairement. Donc en fait, avec Canal+, on a fait une vidéo en caméra cachée sur le commerce ethnique. Et du coup, ça a pas mal buzzé aussi. Après voilà, c'est plein de petites vidéos à travers les réseaux sociaux qui ont fait connaître mon travail et qui ont permis à des gens de venir découvrir sur scène ce que je fais. Aujourd'hui, je pense que sans les réseaux sociaux, sans Internet, sans le numérique, tu ne peux pas faire grand-chose. Je pense que tu peux, mais pas de la même façon. L'air de rien, ça te propulse. Il y a des gens qui étaient inconnus au bataillon, qui ont fait des vidéos dans leur chambre et qui du jour au lendemain sont devenus des stars. Et puis tu as des comédiens qui ont fait de la scène pendant toute leur vie et qui ne se sont jamais vraiment fait connaître. Mais après, je pense que c'est un petit coup de pouce. C'est chouette quand tu as déjà la base et que tu as pris des cours de théâtre et qu'en plus tu fais quelques petites vidéos, ça met la lumière sur ton travail et puis les gens viennent voir ce que tu as à proposer. Donc c'est quand même chouette, ce n'est pas négligeable. Et quelle est la fonction du rire ? Question générale. Dédramatiser et décrisper les situations les plus douloureuses. En fait, pour moi, c'est une espèce de soupape de sécurité où quand à un moment tu bouillonne trop, si tu ne ris pas, tu exploses. Et j'ai choisi ça et Dieu merci, les gens trompent leur compte parce qu'ils viennent rire de douleurs qu'ils ont pu rencontrer, les mêmes que les miennes. Et puis finalement, ça ressemble tout le monde. Et du coup, sur la fonction même de l'humour aujourd'hui, est-ce que plutôt l'humour, tu le vois comme un outil de dénonciation ? Ou plutôt quelque chose pour vraiment faire que de l'entertainment et divertir les gens ou bien un mix des deux ? Pour moi, c'est un mélange des deux. Oui, les gens viennent se divertir, oublier leurs soucis, mais pas que. Pour moi, c'est important quand tu as la chance d'avoir un auditoire devant toi, de t'exprimer, de véhiculer des idées, de transmettre des choses. Essayer avec ta petite touche perso, sans aucune prétention, mais d'améliorer le monde dans lequel on vit. Si tu as l'occasion de véhiculer de bons messages, vas-y, fais-le. Tout à l'heure, tu as parlé de ta mère qui avait dit que le spectacle était sans vulgarité. Justement, nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu quand on a regardé des réseaux sociaux, des vidéos, c'est les gens qui disent, c'est très respectueux, il n'y a pas d'insultes. Est-ce que c'est important pour toi, ce spectacle ? Clairement, parce que moi, j'ai été élevée dans une famille où, justement, on bannissait toute forme de vulgarité ou d'obscénité. Moi, ma grande sœur, elle mettait des claques dans la figure quand je parlais de manière grossière à la maison. Et donc, en fait, depuis toujours, on a grandi dans ça. Et puis, les familles maghrébines, traditionnalistes, tu sais très bien comment ça se passe. Tu regardes la télévision en famille, il y a une scène où les gens s'embrassent, tout de suite, on change la chaîne par pudeur parce qu'on n'a pas la même éducation, en fait. Alors que tu as d'autres gens qui aiment l'humour gras bleu, gras, qui va en dessous de la ceinture. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Chacun a son tube d'humour. Sauf que moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui me fait rire. C'est quelque chose qui peut-être me mettra mal à l'aise, mais qui ne fera pas plus rire que ça. Et je me suis dit, si moi, je suis dans ce cas-là, c'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent être aussi. Il y a des gens qui ont envie de sortir avec leurs enfants et avec leurs parents sans être mal à l'aise. Et du coup, proposer un humour, entre guillemets, propre, quoi, sans vulgarité, sans obscenité, mais qui rassemble tout le monde, c'était une belle alternative à ce qu'ils se proposaient. Et malheureusement, à ce moment, on voit que la plupart des humoristes sont obligés de parler de sexe. Moi, ça me rappelle la période où on était en maternée et qu'on disait, « Ah, t'as vu, il a du caca ! » Voilà, on met les gens mal à l'aise en parlant de des choses vulgaires pour ne pas déclencher le rire, alors qu'en réalité, on peut faire rire avec autre chose. Après, chacun son... Et avec tout ça, avec le succès que tu as actuellement, est-ce que tu arrives vraiment à rire de ton métier ? Oui, je suis intermittent du spectacle depuis un an maintenant, et ça va, Dieu merci. Donc ça va. C'est bon, alhamdoulilah, ça va. Tu vois bien, je mange bien. Il y a un type comme ça qui m'avait croisée pendant que je collais des affiches, et sur mon affiche, j'avais genre 40 kilos de moins, tu vois. Et regarde, il me dit, « C'est toi, là, sur l'affiche ? » Je dis, « Ouais. » Il me dit, « Ça, là, c'est pour vous. » Je dis, « Ouais, mais c'était il y a quelques années, j'avais pris un peu de poids. » Il me dit, « Cousin, ça paye bien, comique ! » « Ah, tu manges bien ! » « Moi aussi, je vais faire comique ! » Du coup, tu voyages beaucoup parce que tu es en tournée, pas qu'en France aussi, dans d'autres pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Éric du Nord, parfois. Et tu arrives à concilier ta vie personnelle avec tout cela ou pas ? Oui, j'ai la chance d'avoir un mari qui est très autonome, qui n'a pas attendu sur moi pour savoir faire à manger, le ménage, les courses. C'est tout fait. Parce qu'il aurait été foutu de toute façon, parce que moi, je ne suis pas très douée. Moi, je cuisine quand j'ai envie. Sauf que normalement, tu dois manger tous les jours. Normalement, si tu veux survivre, tu dois manger tous les jours. Sauf que moi, c'est un kiff. Si j'ai envie de faire à manger, je fais à manger. Si j'ai envie de faire le ménage, je fais le ménage. Si je n'ai pas envie, on vit dans une grotte. Et donc, lui, il est très maniaque, il est très organisé. Et du coup, c'est lui qui fait le ménage, les courses, la bouffe. C'est ce que je raconte dans le spectacle. Et je m'en parle, en fait. Et du coup, il tient très, très bien la maison. Et même, il râle quand moi, je mets le bazar. En fait, quand je rentre à la maison, il n'est pas content parce que je mets la pagaille. C'est un peu comme une deuxième maman. Oui. Mais je disais, ça l'arrange quand je ne suis pas là. Sur ton spectacle actuel, comment tu l'as préparé ? Écoute, c'est des tranches de vie que je raconte. Et après, j'ai une amie qui m'a filé un coup de pouce pour tout mettre en ordre. Elle s'appelle Olpha. On lui fait un petit coucou si elle nous regarde. Elle m'a aidée à trouver une trame commune et puis à placer mes histoires. Et maintenant, je retravaille le texte avec un metteur en scène qui s'appelle Adestambadine, qui m'aide beaucoup parce que lui-même est comédien et qu'il a fait beaucoup, beaucoup de scènes. Et du coup, il m'aide à aller vers l'essentiel. Parce que des fois, on a tendance à s'étendre. Tu vois bien, je parle trop, je suis très locasse. Et du coup, des fois, il faut réduire. Tu ne peux pas raconter toute sa life et t'étendre pendant des heures et des heures. Donc, il m'aide à synthétiser mes idées et ça va. Ça devient de plus en plus efficace en fait. Mais à la base, c'est toi qui écris des textes ? Oui, mais je n'écris pas. Je raconte. En fait, je suis une conteuse. Je raconte des histoires. Et ce n'est que du vécu. Ce n'est que des choses qui me sont arrivées et que j'ajoute dans mon spectacle. Donc, je joue les personnages que j'ai pu rencontrer. Alors, les gens me disent « Comment tu fais pour écrire ? » Non, je n'écris pas. Ce sont des situations qui sont vraiment arrivées. J'extrapole parce que je suis une arabe. C'est normal. Quand tu vas raconter un truc, je suis une femme. Tu amplifieras toujours. Mais c'est basé sur du réel. Et ton spectacle « Femmes de couleur », le nom est venu comment ? C'est une dédicace pour les singles de Shime ? Je suis une femme de couleur. C'est quoi ? C'est sa dédicace, mais pas pour Shime. C'est pour toutes ces femmes colorées que j'ai pu rencontrer à travers ma vie en région parisienne. En fait, moi, j'ai grandi dans une banlieue où il y avait toutes les cultures, toutes les origines, toutes les nationalités. Et c'est une richesse. Et finalement, c'est de toutes ces femmes dont je parle dans mon spectacle. Et elles se reconnaissent. Et dans la salle, il y a un beau mélange qui se crée. Du coup, en parlant de femmes de couleur, tu as apparemment beaucoup de respect pour les femmes noires. Oui. Et alors, peux-tu nous en dire plus ? Alors, ma meilleure amie est malienne. J'ai deux meilleures amies, une adjuraine et une malienne. C'est pour ça que je tacle beaucoup les deux dans mon spectacle. Et en fait, j'ai toujours été subjuguée par les subsahariennes parce que je trouve qu'elles ont du tempérament, du caractère, qu'elles savent s'affirmer. Et moi, je n'ai jamais vraiment été comme ça. Et pour moi, c'est un exemple, ces femmes-là. Elles sortent des critères dans lesquels on a voulu placer toutes les femmes, par exemple en Occident, où pour être belle, il faut rentrer dans un 36, un 38. Quand tu vas dans une boutique ici, tu ne peux pas trouver des trucs. Si tu as dépassé le 44, c'est foutu. Les femmes subsahariennes, elles se font faire des vêtements sur mesure. Il y a quoi ? Et quand je suis allée en Afrique subsaharienne, j'ai halluciné. Tu vois les mannequins dans les vitrines. Tu en as de toutes les femmes, mais tu en as aussi des corpulentes. Tu as un mannequin en plastique qui est fait, mais avec des grosses hanches, des grosses fesses. Et tu te dis, voilà des gens qui savent à quoi ressemble une femme. Zut alors ! Parce que tu n'es pas obligé de rentrer dans un 36 pour être une femme ou pour être jolie ou pour pouvoir être ce que tu es. Et du coup, moi j'aime leur caractère, j'aime leur façon de s'affirmer, j'aime leur tempérament. Et puis j'ai été nourrie au tchiboudjien, au yassa, au sagasaga, au mafé. Donc forcément, ça me parle quoi. Et du coup, ça se ressent parce que quand tu débutes par ton spectacle en disant j'ai toujours rêvé d'être noir, et les lents parfois ils rigolent. Tu penses que c'est vraiment un rire ? Je pense que ça les étonne en fait, c'est un rire un peu nerveux. C'est pas un rire lié au choc ou quelque chose ? Non, je pense que ça les étonne parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Tu vois, on a déjà entendu l'inverse peut-être. Mais quelqu'un qui rêve d'être noir, les gens sont un peu étonnés. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, ils finissent par comprendre. Donc ton sketch le plus connu, c'est lui sur les actions africains justement. Mais ton spectacle parle beaucoup d'autres thèmes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu ? Je te fasse une bande annonce. Je suis pas très douée. Ecoute, je parle de plein de choses. En gros, c'est beaucoup de douleurs que j'ai pu rencontrer que j'ai transformé en rire. Comme ça, ça permet aux gens de rire aussi de leurs propres mots. Et je parle de la difficulté de marier avec un homme dont mes parents ne voulaient pas. Ils auraient préféré qu'ils soient du même village que moi. Et c'est possible de la même famille. Comme ça, on fait des enfants consanguins, tu vois. Et donc, je parle de ça. Je parle de la difficulté de vivre dans une société où tu n'as pas forcément la bonne couleur. Parce que voilà, les gens… Quand tu es issu de l'immigration, c'est un peu plus compliqué. Je parle de toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer dans ma petite banlieue parisienne. Je parle de mes voyages en Afrique sud-saharienne, au Maghreb. Je parle de la difficulté de ne pas avoir d'enfant et la pression sociale que ça peut impliquer. Parce qu'à chaque étape de ta vie, quand tu es une femme, on cherche à t'imposer un modèle que tu dois suivre. Tu dois te marier, tu dois avoir un enfant, ensuite le second, ensuite acheter une maison. Et du coup, c'est une manière de dénoncer le fait qu'on nous impose des choses et que ce n'est pas nous qui choisissons finalement. Et de dire en réalité, laissez-nous vivre ce qu'on a envie de vivre. Voilà, il y a un espèce de vent de liberté peut-être dans mon spectacle. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de têtu, de buté et qui a fait ce qu'il avait envie de faire. Je suis allée à l'inverse de là où on m'attendait. Et depuis que je suis petite, je suis comme ça en fait. Et ça confirme que ton spectacle marche depuis 2011 ? Parce que tu l'as écrit en 2011. J'ai commencé à l'écrire en 2011, mais ça fait vraiment 3 ans qu'il est ce qu'il est. C'est que j'avais des petits bouts en tête. J'avais 20 minutes, après j'avais 30 minutes après. Et tel qu'il est là, ça fait 3 ans que je l'ai. Et du merci, ça marche bien. Donc tu postes beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour simplement t'amuser ou est-ce que c'est un peu aussi un petit promotion ? C'est un peu des deux. Et puis j'en ai beaucoup posté à l'époque, mais je me suis un peu freinée. Maintenant, je fais juste des directs pour faire de la promo. Parce que je me suis rendue compte que c'est pas forcément utile de donner son avis sur tout et n'importe quoi. Je suis humoriste. Et de temps en temps, on m'attend sur des sujets qui ne me concernent pas. Par exemple, là récemment, quelqu'un m'a dit ça, je me suis dit tu dois parler des Rohingyas. Je suis humoriste en fait. Pourquoi ? Pourquoi insister pour que je fasse quelque chose parce qu'en ce moment, tout le monde en parle ? J'ai fait une vidéo sur les Rohingyas il y a 3-4 ans, quand j'ai découvert ce qui se passait là-bas. J'en ai parlé pour le dénoncer, pour que les gens en entendent parler. Mais maintenant que tout le monde le dit, je ne vais pas le faire parce que tout le monde le fait. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis surtout, on ne doit pas te dicter ce que tu as à faire. Pour moi, quand tu es comédien, quand tu es auteur, tu racontes ce que tu as envie de raconter. Et c'est à toi de décider. Et ce n'est pas aux gens de te dire ce que tu dois faire. Pour toi, Internet, c'est un passage obligé pour être humoriste aujourd'hui ? Ou bien est-ce que c'est les deux ? Ou bien tu distingues les YouTubeurs et les humoristes ? Comment tu vois les choses ? Pour moi, c'est deux choses complètement dissociées. Les YouTubeurs, c'est des gens qui ont commencé sur YouTube à faire des trucs. Et puis, tu en as qui ont envie de se professionnaliser, qui décident de monter sur scène, de prendre des cours de théâtre et qui deviennent comédiens. Tu en as d'autres qui montent sur scène, qui n'ont jamais pris de cours de théâtre. Et là, quand tu vas les voir, ça se sent. Et puis, tu as des gens qui n'ont fait que de la scène et qui ne sont pas forcément doués pour les réseaux sociaux, mais qui arrivent quand même à se faire connaître. Après, peut-être parce qu'ils ont les bons réseaux. Quand tu connais du monde dans ce milieu-là, tu peux te faire connaître d'une autre façon qu'à travers les réseaux sociaux. Mais quand tu n'as pas beaucoup de moyens, et quand tu n'as pas de producteur, et quand tu n'as personne qui s'intéresse encore à toi pour te mettre en lumière, c'est quand même hyper chouette d'avoir les réseaux sociaux. Parce que c'est comme pour la musique, tu vois. Il ne faut pas forcément passer par des gros majors, etc. pour pouvoir se faire connaître. Si à travers les réseaux sociaux, tu as réussi à te faire entendre et à constituer une communauté qui te soutient, et bien, tu peux percer, entre guillemets, sans passer par le circuit par lequel on a l'habitude de voir les artistes partir. Vu que tu es d'origine, tu te disais, on va parler un peu du festival des gens de Djerba, à quel point es-tu impliquée dans ce festival ? Alors, j'ai décidé d'organiser le festival parce qu'avant, il y avait un autre festival qui s'organisait tous les étés et qui a été abandonné parce qu'il n'y avait plus trop de moyens. Et on m'avait proposé de m'occuper d'une programmation artistique pour une soirée d'humour. Et genre, deux mois avant l'événement, après que j'ai prévenu tous mes potes humoristes, et bien, le type me dit tranquillement, ah non, on a laissé de tomber, il n'y a pas de budget, finalement, on ne fait pas de festival. Je dis pas non ? Je n'ai pas compris en fait. Il me dit, non, il n'y a pas de budget, on a laissé de tomber. Moi, je fais comment avec les comédiens ? Ah, tu te dis qu'on a laissé de tomber. Dans sa bouche, c'était facile. Tu avais déjà les humoristes ? Ben ouais, ils avaient déjà bloqué leur date, c'était pour l'été en plus. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Avec ma petite équipe, on a décidé de tout faire nous-mêmes, on a retroussé nos manches, on a fait les affiches, les flyers, les banderoles, on est allé les coller nous-mêmes dans la rue. On a loué le théâtre, qui fait jusqu'à 5 000 places. Ouais, et puis on a fait la communication tout seul, on a cherché des partenaires, on a trouvé un petit hôtel qui a accepté d'héberger les artistes. En échange, on les a fait jouer là-bas. Ils ont voulu me tuer, parce que les trois quarts des clients qui étaient là, ils parlaient que l'anglais, ils ne comprenaient pas. Alors, ils comprennent pas, ils ont quand même joué. Quand on est sorti de scène, ils m'ont tous massacrée. C'était très drôle. Jusqu'à maintenant, ils s'en rappellent encore. Et puis, on avait de très petits moyens, on les a baladés en les staffettes, on n'avait pas de grosses voitures, on s'est tous mis. On était à 8 derrière, le plus gros, il était devant, tu vois. C'était pas moi. Et puis, on était serré comme ça, tu vois. C'était assez loufoque, mais c'était chouette. Ça a été une belle réussite. On a fait venir presque 3 000 personnes dans l'amphithéâtre. C'était quand même cool. Et je vais vous le refaire l'année d'après, mais comme je n'ai pas eu de soutien, de sponsors et de partenaires, c'était délicat. Et en fait, on a réussi à le remettre en place l'été qui vient de passer. Et là, on a eu des vrais soutiens. Il y a Tunisiaire qui nous a filé des billets d'avion. Il y a l'Institut français qui nous a filé pas mal de sous. Il y a l'Office du tourisme en Tunisie. Il y a la Fédération hôtelière de Djerba. Tous ces gens-là ont enfin cru au projet. Et chacun a décidé de mettre un petit peu du sien. Et donc, ce n'était pas quelque chose de fulgurant, mais on a quand même fait venir des chouettes artistes. Et on a fait 4000 entrées à peu près. Oui, c'était cool. Il y avait une dizaine de comédiens sur scène. Et puis, on envisage de le refaire l'année prochaine. Mais cette fois-ci, on voudrait avoir des têtes d'affiches. Donc, en fonction de ce qu'on nous donnera comme budget dans les plus hautes sphères, on verra qui on peut faire venir. Et tu ne passes pas sur une équipe de bénévoles pour ça, local, pour tout ce qui est logistique, etc. ? Si, on a eu des bénévoles qui nous ont aidés. Il y a une petite association qui nous a filé un coup de pouce la première année et cette année encore. Et c'était chouette, mais on aimerait bien se professionnaliser. Parce que c'est cool d'avoir des petits jeunes qui débutent, mais des fois, tout n'est pas super réglo ou super carré. Et après, ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ont donné de tout leur cœur et de tout leur amour et ils ont été cool. Mais ce serait bien de se professionnaliser un peu et d'essayer de faire quelque chose comme ce que fait Djamal au Maroc. Pour moi, c'est un rêve de réussir à faire un festival aussi grand et qu'il fasse vivre toute une partie de la région par le tourisme qu'il fait venir. Ce serait formidable. Du coup, comment tu es reçue généralement en Tunisie ? Et comment tu es perçue ? Est-ce que c'est le même traitement médiatique en France ? Est-ce que tu perçois des différences ? Alors, au début, j'ai eu du mal. J'ai fait deux, trois télés qui ne se sont pas forcément bien passées. Parce que tu n'as pas les codes, tu vois, l'air de rien. Même si tu es d'origine tunisienne, tu es née ici, tu as grandi ici et ta culture, elle est principalement française. Tu connais du pays que ce que tes parents transmis, c'est tout. Et donc, des fois, tu te heurtes à des choses que tu n'aurais jamais imaginé. Tu sens qu'il y a un gap culturel ou pas ? Ah oui, clairement, clairement. On ne vit pas dans le même monde. Tu vois, il y a un gros décalage. Surtout avec la Tunisie que l'on a fantasmé. Tu vois, nos parents sont partis il y a 50 ans. Donc, ils sont partis avec l'image d'il y a 50 ans en arrière. Donc, quand ils t'en parlent, ils te parlent de la Tunisie d'il y a 50 ans. Et moi, je viens du Sud. Donc, le Sud, c'est très conservateur. Donc, c'était la Tunisie conservatrice d'il y a 50 ans. Mais entre-temps, les gens là-bas, c'est devenu pas de pair-up. Tu vois, c'est hyper open. Ça n'a plus rien à voir. Donc, moi, j'étais vraiment en décalage. Et maintenant, j'ai une super attachée de presse qui s'appelle Sabra Ahmissi, une Tunisienne qui m'a filé un coup de pouce et qui m'a ouvert toutes les portes des médias tunisiens. Et depuis que je l'ai rencontrée, ça a été magique. Je suis passée un peu partout à la télévision. J'ai réussi à décrocher un rôle dans une série pendant le Ramadan. J'ai fait un épisode qui a déjà été diffusé. C'était le Ramadan dernier. C'est le dix-septième épisode de Nsip Tila Aziza. Et du coup, ça a permis de me faire connaître auprès du public tunisien qui n'était pas forcément francophone parce que j'ai joué en arabe dans cette série. Et du coup, des gens dans la rue me reconnaissaient. Et même des Algériens qui étaient de passage en Tunisie me disaient « Ah, mais c'est toi ! On t'a vu Nsip Tila Aziza ! » Parce que les Algériens suivent aussi la série. Et c'était une très belle expérience. Et c'était fou. Mais là, quand on y est allé cet été, les journalistes qui m'accompagnaient étaient un peu étonnés parce que tous les deux pas, les gens m'arrêtaient pour faire une photo ou pour me demander un autographe. Parce que ma notoriété prend de l'ampleur là-bas. Une reconnaissance qui s'installe. Clairement. J'ai reçu aussi un prix de la part des ministres qui m'ont félicité pour l'organisation du festival de Djerba. Même si normalement, ils auraient dû inviter toute mon équipe parce que moi, je n'aurais rien fait toute seule. S'ils n'avaient pas été là pour bosser avec moi, on n'aurait rien construit. Et donc du coup, c'est quand même hyper valorisant de se dire, ton pays d'origine, celui où finalement tu ne savais pas qu'il allait t'accueillir ou pas, s'il allait t'aimer ou pas, et bien qu'il te remercie et qu'il te récompense, c'est juste, c'est waouh quoi. D'accord. Du coup, tout à l'heure, tu faisais référence au festival de Jamel de Bouze qui, économiquement, était très profitable au Maroc. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui manque justement à la Tunisie pour avoir aussi une vraie économie durée ? Des gens de bonne volonté. C'est juste ça. Je pense que les Marocains ont compris que c'était essentiel pour eux de se bouger s'ils voulaient sortir la tête de l'eau. Après les attentats au Maroc, le roi, il a téléphoné à Jamel, il a dit écoute, j'ai appris que tu voulais organiser un festival, je mets tout à ta disposition, viens, fais ce qu'il y a à faire. Et on a besoin de relancer le tourisme. Et moi, je crois pas que de Malbégie, le président, il va m'appeler. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait de ma propre initiative. C'est une crise de conscience en fait. Mais clairement, il faut que chaque Tunisien se dise qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et il y a, c'est aux Etats-Unis qui disaient ça. Ne demandez pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. Je pense que c'est ce qu'il faudrait que chaque Tunisien se dise. Malheureusement, ils sont beaucoup dans le fatalisme. Un peu comme les Algériens après des années noires, où ils sont un peu dans l'abandon. Ils sont tellement déçus de tout ce qui leur est arrivé, ils en ont tellement gros sur la patate que t'as l'impression qu'ils sont blasés. Et les Tunisiens, ils sont dans le même état. Ils ont eu une révolution, ils ont pensé qu'après la révolution, tout allait changer du jour au lendemain, que ça allait aller comme sur des roulettes, sauf que c'est pas évident. Tout est à plat, il faut tout reconstruire et il faut beaucoup de courage. Et si les gens se retroussent pas les manches et décident pas de travailler, ça avancera pas. Et le problème, c'est que chacun est là en train de critiquer l'autre, mais personne décide de bouger lui-même. Et je pense que c'est ça qu'il faut. C'est une vraie prise de conscience et que tout un chacun se décide à bouger. Et là, si chacun fait un effort, c'est le monde entier qui change. Moi, j'ai vu sur une chaîne de télé qui s'appelle Agriva. Je t'ai vu, tu avais l'air particulièrement mal à l'aise. Ah, pour la première émission que j'ai faite ? Voilà, c'est la première sortie biotique. Alors, il faut savoir que c'est une émission façon Arthur, tu vois. Parce que lui, il connaît, mais toi, tu connais pas. Donc comme ça, c'est une émission façon Arthur. Donc le type t'invite à un bureau et tout comme Arthur. Et là, il venait présenter mon parcours. Et puis à un moment, ils me disent, bon, comme toi, tu aimes bien les noirs, on t'a préparé un humoriste comme toi, tu les aimes. Et puis ils ont grimé un artiste en noir. Et il est venu habillé avec des boubous africains. Et il est venu en disant, c'est quoi ça ? Ça se mange ça ? C'est quoi ça ? Il est où mon crocodile ? J'ai caché mon crocodile ici. T'as pas vu mon crocodile ? Et je crois que même Michel Neub il aurait jamais osé faire ça. Pour te dire, tu vois le degré. J'ai buggé. Et en fait, j'ai pas su comment réagir parce que c'était violent. Et que c'était la première fois que je me retrouvais confrontée à un truc comme ça. Et la première fois que je passais en Tunisie en fait. Donc je savais pas quoi dire. Tu te demandes, est-ce que c'est du lard ou du cochon ? Qu'est-ce que tu cherches par là ? Est-ce que tu penses que c'est drôle ? Et j'étais hyper mal à l'aise. Donc je pouvais pas faire de scandale parce que c'était ma première fois. Mais je sais pas cacher moi. Même si je suis comédienne, je sais pas faire semblant. C'est bête mais je trouvais ça hyper raciste. Mais en même temps, ça semblait tellement normal pour tout le monde que j'ai pas su quoi dire. J'ai pas réagi. Et après je m'en suis voulu. Je me suis dit mais mince, j'aurais dû dire quelque chose. Quand tu vois un truc comme ça se faire. Mais j'ai rien dit. Et après j'en ai parlé en off avec d'autres en disant mais c'est quand même hyper raciste. Et puis les Tunisiens qui étaient sur le plateau se sont pas rendus compte que c'était raciste. Du tout. Peut-être parce qu'eux n'ont jamais été confrontés au racisme. Quand t'as jamais quitté ton pays et que t'as jamais eu ce problème là. Bah tu sais pas ce que c'est. En disant non mais ils exagèrent. Les noirs d'ici, ils en font des tonnes. Ah il y a pas de racisme en Tunisie. C'est n'importe quoi. Mais si, il y en a. Il y en a. Il est plus profond qu'on le croit. Et c'est juste que les gens de là-bas ne s'en rendent pas toujours compte. Et c'était horrible. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Et je sais que deux semaines plus tard, il y a une association de défense des noirs en Tunisie qui est venue. Euh. Faire une manifestation devant les locaux de Féouad. Sur ce passage là. Sur ce passage là. Et ils ont dit, on n'en veut pas à Samia. Parce qu'elle a employé des termes qu'elle ne maîtrisait pas en arabe. Par exemple moi j'ai dit le mot Oussif. Mais Oussif pour moi je pensais juste que ça voulait dire noir. Et en fait, ça relève de la condition d'esclave. Connotation. Et comme moi c'est un mot que j'ai toujours entendu. Dans l'éducation que j'ai reçu, je savais pas que ça voulait dire esclave. Et donc je l'ai utilisé. Et en fait, ces gens là se sont fâchés en disant, l'animateur aurait dû lui expliquer que c'est un mot qui ne se dit pas. Parce qu'elle, elle ne maîtrise pas forcément ma langue. Elle n'est pas venue ici. Elle n'a pas grandi ici. Elle ne sait pas. Et donc il aurait juste fallu qu'il lui explique. Or il ne l'a pas fait. Est-ce que pour toi c'est révélateur un peu de la façon dont les Maghrébins voient le reste de l'Afrique en fait ? Oui. Après, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas tous les Maghrébins. Mais je sais qu'il y en a certains qui ont un vrai problème avec la couleur de peau. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce que déjà, si tu te bases sur le religieux, on te dit déjà dans le Coran, la seule différence entre deux êtres humains, c'est la foi. Et on te dit que le premier des hommes à rentrer au paradis, ce sera un noir. Parce que c'est Bilal qui tirera la chamelle du prophète qu'elle appuie sur lui. Donc déjà, même religieusement parlant, ça n'a pas de fondement. Et je ne comprends pas qu'à notre époque, on puisse encore s'arrêter à la couleur de peau. Moi, il y a beaucoup de Maghrébins qui m'insultent sur la toile parce que je suis mariée avec un noir. Oui, il s'est mis avec un Bamboula. J'ai dit mais waouh ! C'est un peu trahison, limite. Mais 2017 ! Mais quoi, à moins que les mecs rêvaient de se marier avec moi, mais je ne suis pas mon ninja Bellucci, tu vois. Et à un moment donné, mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Est-ce que moi je critique les Maghrébins qui se mettent avec des filles françaises blondes aux yeux bleus ? J'ai dit non, mais regarde les salauds, ils nous ont laissé nous ! Non, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, on est finalement tous des êtres humains. Qu'est-ce qu'on en affiche ? D'où tu viens ? De quelle couleur tu es ? De quelle origine ? Moi, je me considère comme citoyenne du monde. Et quand je me moque de tout le monde, c'est pour mieux rassembler. Ce n'est pas pour les mettre à partie chacun et pour créer des tensions, pas du tout. Je ne pense pas qu'il y ait une quête identitaire au Maghreb ? C'est-à-dire qu'une partie des Maghrébins ne sont pas du tout... À part la Coupe d'Afrique des Nations, ne sont pas du tout africains ? Ben, il y a ce problème-là. Moi, je sais, quand j'étais en Tunisie, les gens me disaient « Tu sais, il y a beaucoup des Africains ici ! » Je me disais « Mais peut-être parce qu'on est en Afrique ? » Je ne sais pas, les mecs croient que c'est en Californie, la Tunisie. Ils me disaient « Non, on est en Afrique ! » Et il y a beaucoup de Maghrébins qui ne se considèrent pas africains. Et est-ce que ça se ressent, parce que tu as la chance de beaucoup voyager dans les pays africains, en sens large ? Est-ce qu'en Afrique subsaharienne, on perçoit le Maghreb comme une région un peu à part du continent africain ? Je ne sais pas. J'ai eu juste des réflexions sur ma tenue vestimentaire en me disant « Comment ça se fait que tu t'habilles comme ça alors que tu n'es pas d'ici ? » Je n'avais pas la couleur qui allait avec la tenue. Et ils étaient agréablement surpris de voir qu'une Maghrébine pouvait mettre leurs vêtements et se sentir à l'aise dedans. Donc, il n'y a pas du tout la même réaction inverse ? Non. Moi, je n'ai pas du tout senti de racisme en Afrique subsaharienne. Au contraire, les gens se sentaient flattés et ils trouvaient ça beau que je fasse l'effort d'être habillée comme eux. Et du coup, au Maghreb, tu ne penses pas qu'il y a au détriment de la mise en valeur d'un passé et d'un culturel africain qui est très fort d'un point de vue d'histoire, ça c'est une vérité. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a fait le Maghreb plutôt mettre à tendance à privilégier son arabité ou le fait qu'il y ait une vague d'occidentalisation aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout cas en Tunisie, on idéalise beaucoup les Occidentaux. Et surtout dans le Nord. Pourquoi à ton avis ? C'est peut-être de la colonisation, je n'en sais rien. Ils sont restés chez nous longtemps quand même. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une colonisation des esprits. Où pour être moderne, tu dois te comporter comme un occidental. Tu ne peux pas être moderne en étant attaché à tes valeurs et à tes traditions. Il y a une espèce de paradoxe. C'est très particulier. Sauf que non, tu n'es pas obligé d'aller te bourrer la gueule, de sortir en boîte pour être moderne. Pour moi, la modernité, ce n'est pas forcément ça. C'est vrai que c'est un peu particulier. Tu n'as pas l'impression que c'est un peu une occidentalisation mécanisée ? On se force pour être comme ça plutôt que pour garder ses traditions ? Je ne sais pas. Après, c'est peut-être chaque être humain, comment il se sent le mieux ? Je n'en sais rien. Mais je sais que le sud tunisien est très conservateur, très traditionnaliste, très attaché à sa culture et à ses racines et à tout ce qui est ancestral. Et que le nord est un peu plus ouvert, entre guillemets, vers l'Occident. On va passer sur le futur. Est-ce que tu as un nouveau spectacle en préparation ? Oui. Mais d'abord, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train de raconter mon histoire. C'est une autre entreprise ? Oui. Il y a une maison d'édition qui m'a démarchée. Ils sont venus voir le spectacle. Ils ont beaucoup aimé. Et ils trouvaient mon histoire atypique. Et pour eux, je représentais quelque chose... Tu l'es mise seule ? Oui. Ma petite sœur corrige, elle est prof de lettres. C'est moi qui écris. Et ensuite, on l'envoie à la maison d'édition qui va sûrement le rédiger d'une autre manière. Je n'en sais rien. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ma patte soit présente. Que ce soit moi qui raconte l'histoire. Et c'est prévu pour quand ? Le 1er mars. Normalement, le 1er mars. Parce que c'est le mois où on rend hommage aux femmes dans le monde. Et le 8 mars, c'est le jour de la lutte pour l'égalité des femmes et les droits des femmes. Et du coup, ça sortira à ce moment-là, normalement. Tu as d'autres projets ? Télé, cinéma, théâtre ? J'aimerais bien si un jour, on me propose. Ce qui n'est pas évident ici. Parce que je pars avec pas mal de handicap. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais ouais, ce serait chouette. Moi, je suis ouverte à toutes les propositions artistiques possibles. Parce que plus on teste de nouveaux univers, mieux c'est. J'ai déjà fait de la radio. J'ai adoré. J'ai déjà tourné dans des clips. J'ai trouvé ça super rigolé aussi. Donc, ouais, j'aimerais beaucoup jouer dans du cinéma. Surtout que je suis comédienne moi de formation. Et que ce sont des personnages que je joue dans mon spectacle. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de propositions. Donc là, je finis le bouquin. Et puis, je pense faire une tournée à partir de septembre jusqu'à la fin de l'année civile. L'année scolaire, peut-être. Et puis après, à mon avis, je rôderai à nouveau au spectacle. Je vais me mettre à l'écriture. Et tu as des pistes ? Est-ce que tu as vécu des trucs qui t'inspirent ? Ouais, plein. J'ai plein d'histoires à raconter. Et avec tous les voyages que je fais, avec toutes les personnes que je rencontre, tu sais, dans ma tête, c'est un peu la télé des inconnus, tu vois. Tu vois ce qu'il y a, c'est que je rencontre plein de gens. Et je me dis, purée, mais lui, il y a moyen d'en faire un sketch chantier. Et du coup, ouais, j'ai pas mal de petites pistes. Et il faut juste que je me pose et que je les mette sur papier. Tu n'as pas de sketch à faire sur nous ? Non, pas encore. Dr. House. Et où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment sur scène ? Alors, je joue tous les mardis et mercredis à 19h au point virgule. Et à partir de janvier, je change de salle. Pour un peu plus grand, je vais aller jouer à l'Apollo. Et là, ce sera vendredi, samedi et dimanche. Donc, vendredi, samedi à 20h et dimanche à 16h. Ça faisait longtemps que je voulais ce créneau-là. Je voulais jouer en week-end parce que c'est difficile pour des personnes qui viennent de loin de venir me voir en semaine. Et jouer à 19h, ce n'est pas forcément l'idéal. Et là, maintenant, je suis hyper contente d'avoir une programmation qui sera le week-end à 20h. Parce que ça permettra à des gens qui viennent de loin ou qui viennent passer juste le week-end à Paris, de découvrir ce que je fais. Et tu fais top-back, j'imagine, à l'étranger ? Ouais, on a une tournée en Afrique qui est prévue. Donc, d'abord, on a quatre dates au Maroc le mois prochain. Donc, on fait Fès, Casa, Marrakech et puis, je ne sais plus, la dernière. Et ensuite, on doit aller jouer à Ouagadougou au Burkina Faso, à Dakar au Sénégal et à Libreville au Gabon. Donc, ouais, c'est cool. Et puis, voilà, le reste du temps, je vadrouille un petit peu. Tu vois, ce week-end, je vais à la Seine-sur-Mer et à Laval et c'est déjà complet. Je suis hyper contente. Et le week-end dernier, j'étais à Aix, Aix-en-Provence. Donc, c'est chouette parce que ça te permet de rencontrer d'autres univers, des endroits où tu ne serais peut-être jamais allé tout seul. Tu ne serais jamais dit, tiens, je vais aller faire une petite balade à Aix-en-Provence. Tu vois ? Et en fait, c'est cool de découvrir d'autres personnes, d'autres régions de France qu'on ne connaît pas parce que finalement, on vit dans un super beau pays qu'on connaît très mal. Merci à toi, Samia. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.